Générique ... Bonjour à tous et bienvenue en direct sur le plateau de ça commence aujourd'hui avec une nouvelle fois des invités dont le visage ne vous sera pas inconnu. Ils sont issus d'une grande lignée d'artistes célèbres depuis au moins 3 ou 4 générations. Et ils vont nous faire découvrir cet après-midi cette saga familiale dont ils sont si fiers. Yves Montand et Simone Signoret, Fernandelle, Joe Dassin ou encore plus près de nous Marion Gamme. On va parler ensemble de monstres sacrés du cinéma ou de la chanson de ces illustres ancêtres dont ils sont les héritiers. Mais quand on est issus d'une prestigieuse famille justement, peut-on échapper à la lumière et au destin tout tracé ? On va en discuter ensemble. Bienvenue à tous dans ça commence aujourd'hui. Et bienvenue à vous tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau Benjamin Castaldi qu'on connaît, Jonathan Dassin. Bonjour. Je suis ravie également de vous avoir sur ce plateau Vincent Fernandelle. En effet, je vous aurais reconnu. Il y a quand même des airs de famille chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Virginie Ledieu, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous ressemblez à votre maman Marion Gamme. Ah, vous trouvez. Ah oui, beaucoup. Même la voix, je trouve. Ah bon ? On ne vous le dit pas beaucoup ? Ça dépend. Ça dépend. Eh bien alors moi, ça dépasse. Voyez, on va commencer par ça. Ça vous fait plaisir ou pas ? Très. Très, super. Et vous êtes venu avec vos deux enfants. Vous me présentez ? Alors Aurélien, mon aîné. Bonjour. Et Arthur. Et eux non plus ne peuvent pas échapper à ce destin familial. On va en parler avec vous. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Vous le savez, nous sommes vendredi. Nous sommes en direct. Vous pouvez évidemment intervenir comme vous le voulez. Les réseaux sociaux sont à votre disposition. Sur Twitter, le hashtag c'est CCA. Sur Instagram, sur Facebook, on diffusera vos messages, à nos invités, vos questions, comme vous le voulez, tout au long de l'émission. Je vous présente Laurent Carilla également, qui est à nos côtés. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes en tant que quoi aujourd'hui ? Euh... Fou de musique ? Fou de musique, analyse psychologique, femme de Jodassin. Parfait, parfait. Ça me va très bien. Rester à cette place. Et en plus, c'est vrai, je sais que vous êtes vraiment fan de Jonathan, vous voyez ? Oui, de Jonathan. Voilà, mais c'est un lapsus qui va bien placer les choses. Benjamin, évidemment, on connaît bien l'animateur que vous êtes, à succès. Mais aujourd'hui, c'est le petit-fils de Simone Signoret, Yves Montand, que je reçois. Cette année, on célèbre le centenaire de ce couple de légende, du 7e art, tous deux nés en 1921. C'est pour leur rendre hommage ? Évidemment que vous avez sorti ce livre, on va en parler. Mais même qu'aujourd'hui, vous venez nous parler d'eux sur ce plateau ? C'était pour leur rendre hommage. J'avais envie de les ramener dans l'autre siècle parce que je me suis rendu compte avec tristesse qu'ils avaient été un peu oubliés. Autant Fernandez, j'ai l'impression qu'il est encore un peu avec nous. De Funès, il est encore un peu avec nous. Mon temps, c'est un peu compliqué. Il n'est pas autour de ses chansons. Et ma grand-mère, on l'a totalement oubliée. Ah, vous voulez... A vous trouver ? Ah, bah écoutez, moi, j'ai fait des tests. Hier, j'étais chez mon ostéopathe, 23 ans. Bah, on l'embrasse. On l'embrasse. 23 ans, je lui dis, ah, comment vous allez ? Et vous sortiez un livre sur qui ? Sur mes grands-parents. Et qui c'était ? Simone Signor et Monton. Ah oui, auprès de la jeune génération. Et donc, ce sont le fils de vos enfants. C'est l'âge de vos enfants. C'est à peu près l'âge de mes enfants. Donc, je me suis dit, il y a un vrai problème. Et comme je trouve qu'ils ont eu une empreinte vraiment importante dans la fin du XXe siècle, que je suis passionné d'histoire, ce qui peut surprendre, mais je trouve que ce siècle est incroyable. En tout cas, on vit sur les acquis de ce siècle-là. J'ai dit, il faut absolument que je les ramène avec moi. Et je n'ai pas fait un bouquin un peu mielleux, mièvreux, avec des anecdotes dont tout le monde se fout. J'ai vraiment raconté leur histoire. J'ai fait une bio-croisée. C'est un gros travail universitaire qu'on a fait avec Fred Massot. Et je voulais vraiment donner quelques anecdotes parce qu'effectivement, comme je pense, nous tous ici, on a eu des vies hors normes. C'est sûr que moi, à 5 ans, je suis sur le tournage du Sauvage. Et quand on a la caméra, on dit moteur, la maison, elle s'enflable. Et quand on dit coupé, elle s'éteint. Donc forcément, on n'a pas eu une vie normale. Donc, j'ai mis comme ça deux, trois anecdotes. Mais surtout, je voulais les réunir ensemble. Je voulais raconter leur histoire ensemble. Et comme il y a eu plein de bouquins qui ont été faits sur l'un et l'autre, ma grand-mère a fait une très belle biographie elle-même. C'était la nostalgie. Mon temps a fait son livre. Mais j'ai pu, par exemple, refaire le dialogue de leur rencontre parce que j'avais les éléments de gauche et de droite. Vous saviez quel âge quand ils ont disparu ? Alors, quand ma grand-mère meurt, j'ai 15 ans. On est en 85. Elle est mort le 30 septembre 85. Et mon temps, j'ai 21 ans. Donc, en fait, c'est radicalement différent. Vous allez nous raconter cette histoire. Mais d'abord, justement, pour les jeunes générations... Vous parlez pendant des heures. Oui, je sais. Il va falloir vous interrompre. Arrêtez-moi. Ben voilà, ça va être compliqué. Mais vous êtes ici, vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous savez, c'est drôle. On a un premier tweet qui nous dit... Alexandre, qui nous dit qu'il ne savait pas que vous étiez le petit-fils. Ben voilà. Qu'est-ce que vous vous disez ? Vous savez quoi ? On est très regardés par les jeunes dans cette émission. Donc, on va se replonger, justement, dans l'histoire de votre famille mythique. Et on en parle avec vous, après. 1, 2, 3, 4. Le petit Benjamin naît en mars 1970. Cette année-là, son père, Jean-Pierre Castaldi, est sur les planches du célèbre théâtre Héberto à Paris et a déjà à son actif plusieurs films et pièces de théâtre. Sa mère, Catherine Allegret, est à l'affiche du film de Michel Drac, Élise ou la vraie vie, après avoir 9 mois plus tôt délaissé les planches pour le temps d'une grossesse. Et oui, le jeune Benjamin voit le jour dans une famille de comédiens dont la lignée fait rêver. Car sa maman elle-même n'est autre que la fille de l'inoubliable Simone Signoret et du célèbre réalisateur Yves Allegret. La petite fille grandit au sein de cette famille d'artistes, sans se douter à l'époque que, quelques années plus tard, elle sera adoptée par le chanteur Yves Montand, devenu entre-temps le nouveau compagnon de sa maman. Le cinéma est donc le dénominateur commun de cette famille qui s'agrandit avec l'arrivée de Benjamin. Mais le jeune homme se démarque et fait des études de sciences économiques pour devenir homme d'affaires. Pourtant le destin le rattrape et quelques années plus tard, c'est devant les caméras, mais cette fois-ci de télévision, qu'il devient l'un des animateurs phares du petit écran. On fête les 20 ans d'ailleurs du loft. Quel genre de grands-parents ils étaient alors ? Ma grand-mère, c'était une grand-mère. Vous l'appeliez comment ? Mémé. Elle voulait qu'on l'appelle Mémé, parce que c'était une concrétie de sa part, elle aimait bien. Elle a toujours voulu un peu devancer l'âge, donc Mémé c'est quand même pour les gens un peu... Bah oui, c'est étonnant, en général c'est plutôt mamie. Elle aimait bien qu'on l'appelle Mémé. Donc c'était une grand-mère, c'était pas la grand-mère qui venait me bander le soir, mais c'était une grand-mère, je dirais, dans sa posture. Elle faisait de la couture, était très curieuse de ce qui se passait à l'école, quand je travaillais mal je me faisais bien remonter les bretelles. Et elle aimait beaucoup me parler de littérature, ce dont je me moquais totalement, parce qu'il a désespéré totalement. Moi j'ai été élevé devant un mur d'une bibliothèque avec toute la pléiade, avec tout Balzac, tout Flaubert, tout Montesquieu, j'ai rien ouvert. C'était une vraie grand-mère, mais c'était pas une star de cinéma. C'était pas du tout une star de cinéma. Et en plus, elle, elle a toujours fait une séparation entre son boulot et sa vie à la maison. C'est-à-dire que quand elle travaillait, elle travaillait, elle appelait la maison pour savoir si tout allait bien, et basta. Alors que Montant était plus inclusif. Montant, d'abord, c'était Montant. Vous l'appeliez comment, papy ? Montant. Montant, vous l'appeliez Montant ? En fait, alors je vais vous dire quelque chose, tous les gens qui connaissaient vraiment Montant, l'appelaient Montant. Les gens qui l'appelaient Yves ne le connaissaient pas. Oui, mais alors vous l'auriez pu l'appeler grand-père ou papy ? Mon grand ami Yves, par exemple, c'était des menteurs. C'était pas du tout leur des grands amis. Et Montant était beaucoup plus inclusif. C'est-à-dire que Montant, moi j'étais sur le tournage du sauvage, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais 5 ans, j'ai été sur Jean de Fleurette, sur Maman des Sours, j'ai joué avec les armes de ses films, j'ai trouvé le police piton, que j'ai trouvé dans une armoire bien cachée, mais que j'ai trouvé quand même, et donc je me baladais avec son colte à la ceinture, à l'âge de 8 ans, 9 ans, chargé bien sûr. Ah bah sympa. C'est pas très, on a évité le drame. Et vous aviez conscience avec lui que vous aviez un monstre de cinéma à la maison. Moi j'allais, à Hauteuil il y avait un petit théâtre où il répétait ses tournées, donc moi j'avais accès à la canne, je mettais le chapeau, j'essayais de bouger la canne, j'écoutais ses chansons, et ma grand-mère adorait, parce que ma grand-mère était une groupie absolue de Montand, je pense que c'était sa première fan, devant tout le monde, et ma mémé, elle adorait qu'on s'écoute dans le salon, comme ça très religieusement, Olympique 81, ou un tour de chant, donc elle, elle était fan. Et puis Montand, voilà, quelle classe lui, j'ai jamais vu un mec qui est autant la classe que lui. Mais quand avez-vous pris conscience de l'immense notoriété, l'immense talent de votre grand-mère ? En fait, j'ai pris conscience de son énorme carrière quand elle est morte. Ça a été un peu mon problème psychologique à moi, c'était un peu mon drame à moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand vous faites la route qui vous amène jusqu'à la maison de famille, où elle est morte, et que vous écoutez la radio, que vous découvrez le palmarès, les films, les récompenses, les awards, les BAFTA, les prix d'interprétation, l'ours d'or, enfin bref, ma grand-mère a une carrière incroyable. Et vous l'avez découvert au moment de sa mort ? Non, je n'étais pas complètement abruti, mais je savais que ma grand-mère était comédienne. Par exemple, moi, quand j'ai vu l'armée des ondes quand j'avais 5 ans ou 6 ans, il a fallu l'appeler au téléphone parce que comme elle mourait dans le film à la fin, j'étais en larme parce qu'on l'avait tuée, ma grand-mère. Mais voilà, je n'avais pas conscience de l'énorme star qu'elle avait été. Et au moment de son enterrement, au moment du deuil, c'est là où vous prenez conscience ? Vous avez des images qui vous reviennent ? Moi, j'ai son enterrement. Un enterrement, en théorie, c'est triste. Mais quand vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont sur tout le cortège, il y a le boulevard Richard Lenoir, il y a je ne sais pas combien de personnes il y avait avec des pancartes Simone, vous pleurez moins. Le deuil est plus facile à accepter. C'est vrai ? De recevoir autant d'amour pour elle ? Oui, parce qu'on est à la fois très fiers, tristes, mais tellement fiers. On se dit, mémé, c'était quand même quelqu'un, quoi. Mémé, c'était quelqu'un. Elle est jolie, cette phrase. Forcément, quand j'ai enterré mon autre grand-mère, totalement inconnue, qu'on était 15, sous la pluie, en novembre, avec le chapeau de plomb sur la tête, c'est beaucoup plus dur. Vous allez souvent vous recueillir sur cette demande ? Pas du tout. Pas du tout. Je fais partie de ceux qui pensent que les gens qui meurent ne sont pas là. On les a enterrés. Quelle relation vous avez cultivée, alors, avec Montand, après la mort de votre grand-mère ? Eh bien, Montand, après, c'était très différent, parce que d'abord, lui, entre-temps, il est devenu papa. Et moi, j'étais un jeune homme. Donc, lui, je pense que dans sa tête, il s'est dit qu'il faut quand même que je m'intéresse un peu plus aux garçons, parce qu'effectivement, c'est ce que je devrais peut-être connaître ou pas. Donc, il y a eu une espèce de, je pense, un peu, pas un transfert, mais on a échangé beaucoup. Il m'a beaucoup parlé de sa carrière, il m'a beaucoup parlé de ses aventures, de films et autres. Et c'est vrai. Et autres. Et autres. Et en fait, on était extrêmement proches. Mais il avait toujours un peu cette distance. Je n'étais pas son petit-fils, en fait. Oui, c'était l'adoption. Je me raconte un bouquin, parce qu'il m'a fait... J'ai vécu un truc... Le psy, ça va intéresser, le psychiatre. Le psy, on va le prendre, le psy. Le psy, non, c'est vrai qu'il m'a fait un truc... Je n'ai pas compris encore ce qu'il m'a fait. Pourquoi il m'a fait ça ? Mais un jour, il me fait descendre, parce que moi, j'habitais au-dessus de chez lui. Et il me dit... Benjamin, viens ! Je lui dis, qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie ? Il ouvre la porte, il était de mauvaise humeur, il me tend du pognon. Et il me dit, tiens, prends cet argent, je ne te le donne pas parce que tu es mon petit-fils, c'est parce que je t'aime bien. Et je me dis, pourquoi je ne vais pas jeter ce pognon à la figure à ce moment-là ? Parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Et je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ce psy a-t-il une idée ? C'est facile d'analyser ça, dis donc. Pour que vous ayez la fin de l'histoire, c'est qu'après, quand il a sorti son livre, il m'a dédicacé, il m'a dit à mon petit-fils d'amour, mais ne le dit à personne. C'est joli. Ça, c'est étonnant, ça. Mon petit-fils d'amour, mais ne le dit à personne. Il y a une espèce de filiation, il n'y a pas le même ADN, mais il y a une espèce de volonté de filiation, en fait. Peut-être. Par du fait qu'il était l'amant et l'amour de sa grand-mère, de sa mémé. C'est un super... J'adore mémé, moi. Il y a ce truc de filiation. « Tiens, je te donne un cadeau, c'est de l'argent ou autre chose. » « Je te reconnais comme petit-fils alors que tu ne l'es pas vraiment. » C'est un truc indirect et après, ça confirme bien avec la dédicace. C'était très, très joli. Est-ce que vous avez l'impression que... Alors, vous vouliez devenir homme d'affaires, on en a parlé. Je voulais être Bernard Tapie. Ah oui, c'est plus précis encore. Ne confondez pas homme d'affaires, Bernard Tapie. Non, ce n'est pas la même chose, d'accord. On ne mélange pas, étanchant les serviettes. Donc, vous vouliez devenir Bernard Tapie. Mais est-ce que ce goût de la lumière et même cette envie peut-être d'embrasser une carrière artistique, vous est venu de vos grands-parents ou de votre père ? Non, mais moi, j'ai été élevé, parce que c'était de la gauche bien pensante. Donc, j'ai été élevé dans cette espèce de sentiment très énervant et très agaçant de tout ce mérite. Et tu sais, il y a ça, mais tu sais que c'est beaucoup de travail. Et moi, j'ai une bâture, mais il faut travailler beaucoup pour l'avoir. Donc, la culpabilité, finalement, des privilégiés. Donc, ça m'a un peu agacé de voir... Parce qu'on vivait quand même dans le luxe, dans le luxe, on peut se mentir. Je ne sais rien de dire le contraire. Donc, moi, je disais, mais merde, on est quand même très bien, il y a plein de choses, il y a une piscine, et on passe ton temps à travailler que tout ça, ça se mérite. Ça m'a permis de devenir assez revanchard. D'accord, ça vous a donné la niaque. Voilà, ça m'a donné un peu la niaque. D'où Bernard Tapie. Donc, ça m'a donné faim. Et après, en faisant mon analyse personnelle, sans pour autant passer des heures sur un sofa, sur un divan, j'ai été sans cesse essayer d'aller chercher quelque chose, des bouts de mon passé, où quand je me suis acheté une Ferrari, je suis arrivé chez ma mère en me disant, putain, elle va être super fière de moi, ma mère. En fait, tu arrives chez ta mère avec ta bagnole, il ne se passe rien. Et là, le sol s'ouvre sous tes pieds, parce que c'est une déception absolue. Vous vouliez les épater. Voilà, donc moi, j'ai voulu absolument être dans une espèce de quête, alors une quête matérielle, en pensant que ça allait me rendre heureux. Et en fait, finalement, avec le temps, tout ça ne comble pas les manques. Et le plus important, c'est évidemment la maison de famille et la famille. Donc moi, j'ai voulu combler un manque affectif par du matériel. Ce qui est une psychologie, c'est un classique, mais ça ne sert à rien. Voilà, comme beaucoup de personnes qui se mettent devant une caméra, en effet. Mais qui vous a propulsé, finalement ? C'est Michel Drucker. Oui, mais c'est vous qui avez appelé Michel Drucker ? Bien sûr. D'accord. C'est l'avantage quand on est dans des... C'est qu'on a le portable de Drucker. C'est qu'on a le portable de Drucker. Qu'on embrasse très fort. Voilà, qu'on embrasse, évidemment. Donc, en fait, ma mère... Moi, comme je voulais devenir Bernard Tapie, j'étais parti en Amérique pour faire de la production de chanteuse. Oui. Sauf que j'étais déjà très, très bon en affaires, parce que je voulais relancer une chanteuse, Esther Galil. Ça ne me dira rien à personne. Il a fait un tube dans les années 70. C'était une chanteuse chanteuse. Vous nous avez marré. Voilà. Donc, effectivement, déjà, le mec, il est quand même barré parce que pour partir à Los Angeles, pour relancer une chanteuse israélienne... C'est vrai que c'est un problème. Non, c'était bien de faire de la télé. Il n'y avait que moi pour avoir une idée aussi conne que ça. Bon, bref. Donc, quand je reviens, donc une main devant, une main derrière de Los Angeles, en ayant produit rien du tout, à part des cartes bleues, et beaucoup d'écartes bleues, ma mère, elle me voit allongée sur un sofa devant la piscine, mais qui tu vas foutre de ta vie ? J'ai dit, écoutez, excusez-moi, je suis producteur, quand même. Vous aviez quel âge ? J'avais, je ne sais pas, j'avais 23 ans. Ah oui ? Et là, elle me dit, écoute, là, moi, je ne peux pas te voir comme ça. Ce n'est pas possible. Tu as arrêté tes études. Tu vas appeler Drucker. Il lance une émission à la studio Gabriel. Il cherche forcément un insistant, un stagiaire. Tu vas y porter des cafés. Je me dis, il est quand même gonflé. Je suis producteur. Je ne vais pas y porter des cafés. Vous êtes drôle. Donc, me voilà parti chez Drucker. Je lui raconte mon histoire invraisemblable de production d'Esther Galil à Los Angeles entre les Gun & Roses, que vous devez connaître. Il se dit potentiel. Il se dit, le mec, il est quand même bien barré. Donc, il m'a fait faire des essais caméra. Et évidemment, il m'a fait parler de cinéma parce que dans mes passions, il y avait l'histoire et le cinéma. Parce que j'allais beaucoup, beaucoup, beaucoup au cinéma. Et là, les choses s'enchaînent. Et là, les choses s'enchaînent. Et voilà. Donc, j'ai laissé Bernard Tapie de côté. Est-ce que votre père vous a un peu coaché ? Est-ce qu'il s'est investi un peu ? Au début, j'ai pris des tannés à la maison parce qu'ils me trouvaient très mauvais. Parce qu'ils sont très sympas dans ma famille. C'est-à-dire qu'ils vous coachaient ? Ils sont très sympathiques. Ou ils vous cassaient ? Quand je fais un truc, c'est, si ça leur plaît pas, je vous donne un coup de téléphone qui vous met bien le moral dans les chaussettes. Ça vous aide à vous sortir de votre statut de... Bref. Et ils me disaient, mais on ne comprend rien à ce que tu dis. Ils me disaient tout le temps. Il me disait, t'as qu'à prendre un filo, articule. Je n'ai jamais articulé depuis. Vous avez remarqué, je bafouille très souvent. Non, vous bafouillez pas, vous parlez vite. Il faut vous suivre. Pas très vite. Mais voilà. Donc, c'était... Non, ils m'ont coaché, oui. Ils m'ont surtout dit qu'il fallait que je bosse. Toujours le travail, le travail. Qu'est-ce qu'ils m'ont gonflé ? Le mérite. Ah, le mérite. Le travail et le mérite. Qu'est-ce que vous avez gardé de vos grands-parents aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous vous dites parfois ? Ça, c'est au-delà de mes parents, ça me vient de mes grands-parents. Mais je crois que j'ai finalement beaucoup plus... Alors, j'ai le physique de mon père, quand même. Légèrement. Puis, l'atavisme de mon père. Moi, si je regarde une choucroute, je la... Donc, j'ai le physique de mon père. Mais je pense que j'ai plus pris, je pense. Enfin, aujourd'hui, quand mes parents disparaîtront le plus tard possible, peut-être que je retrouverai des choses. Mais comme ma mère est très influencée, quand même, par ses parents et que je suis forcément très influencé par mes grands-parents aussi, je pense que j'ai plus d'influence des grands-parents où je me suis plus inventé, si on sait de la psychiatrie à deux balles, je me suis plus inventé des modèles dans mes aïeux que dans mes parents. Je comprends. Et alors, est-ce que vous parlez de vos aïeux, justement, à vos enfants ? Alors, j'essaye de leur en parler, mais ça ne les intéresse pas du tout. Vous avez... C'est vrai ? Non, sérieusement ? Ah, pas du tout. Ils ont lu le livre ou pas ? Pas du tout. Sérieusement, ils n'ont pas... Mais pourtant, c'est quand même... C'est un lien absolument direct. Déjà, vous avez dit un gros mot. Livre. Ah oui, quand même. D'accord. Il n'y a pas un e-book ? Ce n'est pas Snapchat, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas... Un e-book ? Comment ? Un livre électronique, un e-book. Oui, sinon un e-book. Vous avez combien d'enfants, Benjamin ? Alors, j'ai quatre enfants à moi et deux belles-filles. Ça fait six enfants. Ça fait beaucoup ? Ah ben, ça fait... Alors... Ça commence à compter. Et vous avez quel âge ? J'ai 50 ans. D'accord. Vous êtes quel genre de papa, vous, aujourd'hui, Benjamin ? Alors, très cool. C'est-à-dire que je laisse vraiment ma femme gérer vraiment le bébé... Ça, le bébé Gabriel, qui a quelques mois. Je veux bien, mais avec vos grands. Non, écoutez, je vais vous dire un truc, il va vous en parler, mais j'ai fait ce que je pouvais avec... C'est tendre de dire ça. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux dans une vie de dingue, dans une carrière à l'époque... J'ai été papa, moi, très jeune, à 24 ans. Donc, ma carrière, elle a été vraiment flambante. Dès le début, avec Love Story. Pendant 15 ans, il y avait beaucoup de travail et des enfants, mais ils en ont profité. Oui. Ça va. Il y a Pascal qui nous écrit, qui nous dit qu'il trouve que vous avez les yeux de mémé. Alors, ça, on me le dit, et tant mieux. Alors, je n'ai pas les yeux bleus. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors, on a reçu Julien il y a quelques semaines, et maintenant, on va faire la connaissance donc de Simon. Simon, votre fils, il va nous dire quel genre de papa. Comment ? C'est le cadet. C'est le cadet. Eh bien, on accueille Simon. I got you, moonlight, you're my star, like I need you. Je crois qu'il va applaudir Simon, parce que... Bonjour, Simon. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça va ? Il n'y a pas une... Bonjour. Il n'y a pas une ressemblance évidente. De ouf. Alors, lui, il ressemble... Vous allez voir, regardez-le bien, c'est le portrait craché de ma grand-mère. D'accord. Simone, c'est Aurore Nyssa. D'accord. Et alors, ça ne vous intéresse pas du tout ? Je vais lire, je le dis, je vais lire. Je vous jure que je vais lire. Je te jure, je vais le lire. Je vais le lire. Il y a des exprès sur Instagram. Pardon ? Il va y avoir des exprès sur Instagram. Non, mais je pense que vraiment, je vais le lire. Alors, je vais vous poser la question, mais après, je vais m'intéresser surtout à vous. Mais forcément, c'est une question qu'on doit vous poser tout le temps. Quel genre de papa est votre Benjamin ? Alors, Benjamin, c'est un papa enfant. Oui. Donc, on est plus... En fait, on a une relation très copain-copain jusqu'à 15 ans. On jouait beaucoup à FIFA ensemble. Il n'y avait pas trop l'aspect un peu dur. Puis, depuis 5 ans maintenant, il est le papa qui est présent, qui ne veut pas trop être... C'est ouf, qui c'est qui vous a donné ça ? Ah, ça, c'est moi, ça. Ah, c'est toi ? C'est moi, oui. Ah, ouais. Elle est jolie, cette photo. Déjà, je suis un bon papa présent. Oui, il t'en met déjà. Il t'en met déjà. Et donc, en vieillissant, vous me disiez, c'est bon ? En vieillissant, il a été présent. Il a été là dans des moments compliqués pour moi, pour l'école et tout. Donc, c'est un papa gentil avec qui, on s'entend maintenant, on a une relation très forte. Donc, il est au top. Voilà. Il est au top. Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est bien. C'est bien, t'as bien répété. Je te filerai ton chèque. Voilà, c'est bien. J'ai bien lu avant ce que je devais dire. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a une injonction à se mettre dans la lumière quand on est la quatrième génération de cette famille-là ? Une injonction, c'est-à-dire... C'est-à-dire, est-ce que... Une obligation, c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on va dire, cet appétit-là, il vient... C'est une évidence pour vous d'aller vous mettre devant la lumière ? Je ne l'ai pas eu jeune. Je l'ai ressenti, je pense, là, pendant le confinement. Moi, j'ai commencé à faire un petit peu, à être plus présent sur Instagram. Donc, on est... Influencer. Influencer, comme on dit. Donc, j'ai été appelé... Tu peux dire influenceur en même temps. Oui, on peut dire influenceur. Vous avez raison, on n'est pas obligé de mettre l'accent. C'est moi, hein. C'est classe, influenceur. Mais que pendant le confinement, pas avant, parce que vous avez 20 ans, avance à vous. Parce que votre frère a essayé d'être animateur. Oui, mais je n'ai jamais été très présent sur les réseaux, même dans les médias. J'ai toujours été discret. Je n'ai pas été attiré totalement par ça. Puis, quand on grandit, je pense qu'on a envie de reconnaissance. Et on a envie de se dire, je peux exister aussi avec mon prénom et pas en se disant c'est le fils de Benjamin Castaldi. C'est pénible, ça ? C'est pénible, ça ? Non, ce n'est pas pénible. Pas d'être le fils de Benjamin, mais qu'on vous le rabâche. Oui, non, ce n'est pas pénible. C'est juste, c'est une habitude à prendre. Maintenant, on sait que quand on est petit, on est tellement, on te dit tellement, tellement qu'au bout d'un moment, on a l'habitude. Donc, c'est pénible. Au début, eux, ils ont vécu l'enfer. Je veux dire, répondre pour lui. Quand ils sont petits, moi, je suis dans le loft. Le loft story, c'est un rat de marée. C'est monstrueux. Moi, je ne l'ai pas senti, ça. J'étais trop jeune, je pense. Mais Julien a beaucoup plus. Oui, Julien, sûrement. Moi, j'ai... En fait, c'est une habitude à prendre. C'est compliqué, mais maintenant, après, on est comme ça. Je ne peux pas renier qui je suis, en fait. C'est comme ça. Je suis heureux. C'est la vie, c'est comme ça. Franchement, il y a... Oui, c'est ouf. Alors, de quelle manière, aujourd'hui, vous êtes dans la lumière ? Vous êtes lancé un peu plus pour être présent sur les réseaux sociaux. Et puis... J'ai fait de la télé-réalité. Oui. Je suis en télé-réalité sur les princes. Expérience incroyable. Alors, moi, je ne suis pas super calé. Expliquez-moi en une... Oui, je sais. Ça ne fait pas jeune. Mais moi, je ne sais pas. En gros... C'est les princes de l'amour, c'est ça ? Vous allez là-bas. Oui. Mais laissez-lui présenter. Tais-toi, Benjamin. Taisez-vous, Benjamin. Il est unique. Non. On est en direct, Benjamin. Je ne peux pas couper. C'est quoi, les princes de l'amour ? Les princes de l'amour, c'est quoi ? Il y a trois princesses et trois princes. Voilà. Donc, il y avait moi et d'autres. D'accord. Il y a des prétendants et prétendantes. Voilà. Donc, il y a des prétendantes qui sont venues vers... Qui sont venues pour moi ou d'autres. Et donc, il y a des dates tout au long des semaines. Et à la fin des semaines, il y a des vannes. Et il y a une élimination. Des vannes ? Des vannes d'élimination. Ah, d'accord. Donc, il y a une qui part et une qui reste. Donc, l'idée, c'est de trouver l'amour ? L'idée, c'est de trouver l'amour. Ou de faire semblant de le trouver ? Non, on trouve vraiment l'amour. Vous avez trouvé l'amour ? Je ne peux pas répondre encore. Il faut encore les prendre. Ah, c'est bien. Vous n'avez pas eu piégé. Vous n'avez pas eu piégé, c'est bien. J'ai bien répondu, je suis content. Donc, votre but aujourd'hui, c'est de faire... Quand on accepte de faire une émission de télé-réalité, c'est quoi ? C'est que vous voulez être connu dans la vie ? Non, on accepte d'être médiatisé. Et maintenant, on peut, je pense, faire... On peut monétiser. On peut monétiser via Instagram, via les réseaux. C'est-à-dire, vous voulez être influenceur et avoir une communauté ? Exactement. Et faire du... Finalement, il veut être homme d'affaires. Vous voulez être Bernard Tapie, sauf que vous ne savez plus trop... Exactement. Bien sûr. Ça, je pense, c'est ça. C'est ça, un petit peu. C'est l'ADN. On peut le dire. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Et alors, est-ce que le regard, justement, de Julien, qui lui aussi est passé par là, de votre papa, c'est bienveillant ou il y a de la pression ? Non, c'est bienveillant. Il n'y a pas de pression, je pense que... Non, on vit... Je vis les choses comme je le sens, comme ça vient. Et non, aucune pression. Franchement, je le fais et on verra. La vie est tellement courte que je vis les choses comme j'ai envie de les vivre. Et fin, c'est comme ça. Est-ce que quand vous voyez le César de votre grand-mère à la maison chez votre papa... Alors, qu'est-ce que vous... Vous ne vous posez pas de questions ? Vous les avez vus, les films, un petit peu ? Alors, en fait, je pense que... Et je pense que c'est ta faute. Il ne nous a pas assez transmis. Je pense qu'il a été assez pudique sur ça. Je ne sais même si ça se dit, je ne sais pas. Il est fou. Il y a tous les films de tes grands-parents. Ils sont tous dans un disque dur. Mais est-ce que vous les avez mis devant la télé, en train de regarder ? T'as vu la folie des grandeurs, quand même. Oui, mais à part ça... Ça fait déjà un. Non, mais c'est vrai, il aurait fallu... Est-ce que vous ne pensez pas que ça se transmet autrement que dans des livres ? Oui, je vais te brancher le disque dur. C'est ce que vous faites ce week-end, vous voyez ? Voilà, très bien. Mais vous seriez curieux de ça ? Est-ce que vous avez envie de connaître un petit peu ? Mais moi, j'ai beaucoup lu. J'ai lu un peu toutes ces histoires. Après, les films, non. Mais je sais que c'est des personnalités énormes. Mais je pense que moi, tous mes copains, ils disent, mais c'est qui ? Alors que les parents de mes copains, quand je leur parle de ça, ils disent, mais tu savais, tes grands-parents, mais c'est des stars énormes. Et moi, je ne me rends pas compte. Je dis, oui, sûrement. Je dis, oui, c'est sûr, mais je ne me rends pas compte. Je pense que je suis trop jeune. Et comme tu l'as dit, ils ont un peu été oubliés, je pense. Et moi, je sais que c'est des grandes stars, mais je ne me rends pas compte. Franchement, je ne me rends pas compte. Vous n'avez pas vu César et Rosalie ? Non. Parce que c'est une histoire de... Ça passe dimanche sur ses vies. C'est un peu un trio amoureux. C'est un peu les princes de l'amour, quoi. C'est un peu ça. Oui. Paisante. Oh là là. On essaie de trouver un biais, vous voyez ? Non, on a toujours tout vulgarisé. On essaie un peu de, vous voyez ? La vulgarisation, c'est tout. Laurent, qu'est-ce que ça vous aspire ? Alors, ces quatre générations, on parlait d'ADN. Là, on est vraiment là-dedans. Il y a en tout cas le goût de la lumière qui se transmet, ça, c'est sûr. Oui, mais ça, c'est par rapport à la profession. C'est par rapport à la profession, au milieu, à la côté starification, entre guillemets, des grands-parents qui sont d'immenses personnalités. Et après, ça se transmet, ça se transmet. Mais la difficulté pour les générations, des générations, des générations, c'est de couper le cordon. Moi, j'appelle ça les cordons psycho-artistiques. C'est-à-dire que toutes les générations essayent de se détacher de la génération précédente en essayant d'avoir une orientation artistique un peu différente. Oui, il y a un petit décalage au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils veulent se démarquer par rapport aux pères. Voilà, comédien, homme d'affaires, télé-réalité, il y a toujours un petit décalage. C'est ça, et vous prenez n'importe quel exemple. Yannick Noa, son fils, il fait le sport, il fait du sport, mais il fait du basket aux Etats-Unis. Ah oui, vous avez raison, c'est vrai. Il y a ces trucs-là. C'est obligé dans la construction personnelle. Ah bah alors ça, ça doit vous parler, Vincent, Jonathan, on va en parler avec vous. Votre portable est allumé, vous savez qu'on éteint le portable, Benjamin, parce que j'entends que ça vibre depuis tout à l'heure. Je pensais que vous n'auriez rien dit. Non, mais je ne suis pas. Non, mais on est en direct. Je pensais que depuis tout à l'heure, j'ai effectivement ma fesse qui vibre, je n'ai rien dit. Je vois que votre fesse, je sens que votre fesse vibre, Benjamin. Ce n'est pas très sympathique. Ce n'est pas très fair-play. Vous pouvez répondre si c'est votre femme, si c'est Gabriel qui a un souci, c'est important. Alors Jonathan, vous êtes le fils aîné de l'immense chanteur Joe Dassin qui nous a quitté. En fait, je m'aperçois que c'est déjà une pression, ma présentation, parce que c'est vrai que vous êtes le fils de l'immense, mais vous êtes tout aussi immense. Donc Joe Dassin qui nous a quitté le 20 août 1980. Vous aviez quel âge au moment de la mort de votre père ? J'avais un an et onze mois. Ah ouais ? Un an et onze mois. C'est fou, pardon, mais vous avez même la même voix. On doit vous le dire. On doit vous le dire. On me le dit souvent. Alors oui, le timbre peut-être. C'est ouf. Le physique, évidemment. Le timbre. C'est un compliment si je vous dis ça ou ça vous agace quand vous dis ça ? Oui, oui, non, c'est un compliment. C'est un compliment. C'était une très belle voix. Et une très belle voix. Et vous avez une très belle voix. Donc je le considère comme une qualité. Vous aussi, vous êtes issu en tout cas d'une grande lignée d'artistes célèbres. Il n'y a pas que votre père. On a retracé votre saga familiale en images et en musique. Ça va faire plaisir à Loulou. Nous sommes en 1980 et Joe Dassin est ce soir-là à l'honneur des émissions cultes de Marietti et Gilbert Carpentier. Derrière l'énorme succès de ce chanteur se cache une famille d'artistes non moins célèbres. Deux sœurs, Julie et Richelle, respectivement actrices et auteurs, mais surtout un père, Jules, parti des décennies plus tôt outre-Atlantique faire ses preuves dans le cinéma. Tout d'abord assistant d'Alfred Hitchcock, son talent est vite reconnu et ce français amoureux de l'Amérique réalise ses premiers longs-métrages. Il devient le réalisateur français en vogue à New York et s'offre des castings prestigieux. À l'aise, devant la caméra, il s'amuse même à se mettre en scène. De cette aisance artistique va naître une transmission familiale. En 1938, aux Etats-Unis, né Joe, élevé dans la culture cinématographique et artistique de l'époque. C'est donc tout naturellement que des années plus tard, le jeune homme va lui aussi se distinguer, mais dans la chanson, et rendre notamment hommage à son pays natal. Une fibre artistique familiale que l'interprète de l'été indien transmet à son tour à la troisième génération constituée de ses propres enfants, Jonathan et Julien. Petit, le chanteur les élève dans son univers musical qui ne marqua jamais la fibre artistique de ses jeunes enfants, devenu à leur tour des artistes. C'est vrai que c'est incroyable cette ressemblance. Vous ne les regardez pas tous les jours, j'imagine des images de votre père en fait. Non, mais il y a eu une époque avec notre mère pendant notre enfance où on avait vraiment comme une habitude tous les week-ends, on allait dans une salle où il y avait des diapositives et notre mère nous racontait l'histoire de notre père, leur histoire ensemble en passant les diapositives et les films. Elle cultivait le souvenir. Oui, tout à fait. C'était quelque chose de très important pour elle. Elle nous a toujours beaucoup parlé de notre père, beaucoup. Vous avez grandi où après le décès de votre père ? Alors, toujours dans la maison qu'il a faite construire avec notre mère. On a vécu toute notre enfance là-bas jusqu'à la mort de notre mère. Elle est partie, j'avais 17 ans. C'est difficile, vous les avez perdus très très jeunes vos parents. Oui, les deux, on les a perdus très jeunes. Et effectivement, on a dû s'habituer, mon frère et moi, à compter un petit peu l'un sur l'autre très tôt et à vivre sans parents très tôt. Je vais faire de la psychologie, mais de comptoir. Vous allez m'en prendre, Laurent. Non, non, vous êtes excellente. À quel moment, vous, vous avez décidé de marcher un peu sur les pas de votre père ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Est-ce que c'est une manière aussi de se rapprocher d'un père qu'on n'a pas connu ? C'est certainement une manière de se rapprocher d'un père qu'on n'a pas connu. Ceci dit, c'est quelque chose qui a toujours été naturel chez moi. Bon, quand certains veulent être pompiers, moi, je voulais être pianiste. Et j'ai toujours voulu, finalement, faire de la musique, chanter. Il y a eu des rebondissements. Vous avez essayé, puis vous avez un peu renoncé, puis vous êtes retourné. Oui, alors non, je n'ai pas vraiment renoncé. J'ai chanté à partir de l'âge de 13 ans. J'ai fait mes chansons, je les ai chantées sur scène. C'était la rencontre avec un groupe qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, j'ai chanté pendant des années. À un moment, j'ai mis le chant de côté pour me mettre à la trompette, parce que je voulais apprendre la musique. Et je me suis dit, la trompette, c'est un bon biais pour m'y mettre. Donc, trompette ? Trompette. Et puis après, pareil, il me s'est passé la même chose, mais dans le sens inverse. Je me suis dit, bon, j'arrête d'être trop trompettiste et je me remets à chanter. Et votre grand-père aussi, célèbre grand-père, Jules Dassin. Il en pensait quoi, vous, de votre fibre artistique ? Alors, mon grand-père Jules, c'est la personne, c'était ma figure paternelle. Bien sûr. C'était quelqu'un qui s'intéressait énormément à ce qu'on faisait, qui était très inquiet pour notre avenir, qui s'occupait de notre éducation, qui nous cultivait aussi, parce qu'on nous racontait énormément, énormément d'histoires, sur lui, sur notre père. C'est lui qui vous a vraiment élevé ? Quelque part, oui. On allait le voir trois, quatre fois par an. Avec lui et Mélina. Et c'était vraiment des figures très importantes. Il n'y a que des J dans votre famille, je réalise. Il y a Jules, il y a Jo, il y a Jonathan. Vous avez des enfants ? Oui. Et ils s'appellent ? Jeanna et Jalil. Donc, c'est donc une tradition. Oui, c'est une tradition. Et puis, moi, je l'ai continué, personnellement. À quel âge vous avez sorti votre premier disque, vous, Jonathan ? Mon premier disque, je l'ai sorti pas si longtemps que ça. Je l'ai sorti en 2013. Est-ce que vous avez pensé à changer de nom ? Oui. Ou pas ? Oui ? Oui, oui, oui. Et puis, la dernière fois que j'y ai pensé, ça devait être il y a quelques mois encore. Ah, encore ? Mais alors, pourquoi ? Pourquoi vous avez voulu changer de nom ? Pour qu'on écoute enfin vous et pas le fils d'eux ? Parfois, j'ai cette idée en tête. Mais ceci dit, quand j'y réfléchis plus de deux secondes à chaque fois, je me dis, effectivement, c'est le nom de mon grand-père. C'est le nom de mon père. Et je suis tellement fier de porter ce nom-là que j'ai envie de mettre ma petite pierre à l'édifice. C'est ça. C'est intéressant, cette ambivalence. C'est envie de se démarquer et puis en même temps très fier de ces ans. Mais chez tous, quand on les interroge, c'est sortir de l'ambiguïté. C'est une variable commune. Mais on penche à chaque fois du côté de l'hommage, en fait. Bien sûr. Parce qu'il y a la transmission générationnelle. Vous, vous sortez un album, justement, à l'occasion des 40 ans de la disparition de votre papa. Ça s'appelle « À toi ». Vous m'en parlez un petit peu ? Oui. Alors, c'est l'album hommage pour le 40e anniversaire de son départ. Cette année, je voulais vraiment m'y investir. Et donc, je me suis beaucoup penché dessus. On partage cet album avec beaucoup d'artistes. Oui, Axel Red, les Frangines, les Trois Cafés Gourmands, Jérémy Frérot. Il y a toute... On va écouter d'ailleurs un extrait. C'est vous qui chantez avec la petite chanteuse Carla, justement. C'est chouette, c'est réussi. Tout le monde me dit qu'en régie, ça danse. Benjamin, je pensais que vous alliez danser. Je suis très mauvais danseur. Ah d'accord, très bien. Et vous qui êtes fan, Laurent ? Je suis archi-fan. Mais ma chanson préférée, c'est « Si tu n'existais pas ». Si tu n'existais pas, vous la reprenez ? Oui, bien sûr, avec ses Camilia Jordana qui réinterprètent cette chanson. Archi-fan de son titre. Je vais adorer l'écrire. Vous allez vouloir récupérer l'album, en fait. Oui, je veux bien. Mais là, la boucle est bouclée. Il a fallu un... Vous n'aviez jamais interprété sur un album les chansons de votre père ? Sur un album, non. Mais ça m'est arrivé sur scène de le faire. Est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la crise du milieu de vie où tout d'un coup, tout se rassemble, c'est un élément. Et là, on est en place et on assume d'où on vient. On sait où on va, tout ça, tout ça ? Ça, c'est sûr. Je sais où je vais et j'assume tout à fait d'où je viens. Les anniversaires des décennies comme ça, pour mon frère et moi, ça a toujours une importance parce qu'on a envie de créer un événement pour que... Qu'on continue à faire vivre votre papa. Qu'il reste là. Et en fait, finalement, c'est assez naturel. C'est un miracle qu'on ne peut pas trop expliquer et qui tient surtout à son travail à lui. Oui, Julien, votre frère, il est dans ce métier lui aussi ? Oui, tout à fait. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure reprendre Yves Montand. Il est chanteur aussi et il est, comme moi, un artiste. Alors, est-ce que vos enfants, vous leur parlez de leur grand-père ? Est-ce qu'elles, c'est elles, c'est vos filles ? Alors, j'ai une fille et un fils. Ah, votre fille et un fils, pardon, oui, excusez-moi. Et est-ce que vous sentez qu'il y a une fibre artistique en héritage ? Oui. C'est vrai ? Oui, oui, parce qu'ils ont tous les deux déjà une merveilleuse personnalité et que l'artistique, ça commence par là. En plus, ma fille est au conservatoire. Ah, d'accord. Mon fils a 5 ans, donc, pour l'instant... Oui, ça va, pour l'instant, il a du temps. Il s'amuse, il grandit. Et ma fille, par contre, est au conservatoire cette année. Elle étudie la musique et elle chante très bien. Et est-ce que, comme Simon, les grands-parents, bon, c'est une autre époque, nous gonflaient pas trop avec ça ? Alors, je... J'ai pas dit ça. Non, non, pas du tout, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, une évidence de questionnement tous les jours sur ses ancêtres. Est-ce que c'est le cas également pour vous ? Non, mais ils en parlent très tôt. Ma fille en a parlé. Mon fils, qui a 5 ans, en parle depuis assez longtemps aussi. Sans pour autant qu'on mette naturellement les musiques de Joe Dassin à la maison. C'est... Ils sont conscients que leur grand-père, c'était lui, et ils reconnaissent sa voix, ils reconnaissent ses chansons. Et vous, ça doit être émouvant de l'avoir chanté, votre fille ? Ah, oui, 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 enfin, émouvant, oui, je suis fier. Fier, fier d'être son papa, surtout, surtout ça. Oui, oui. On va s'intéresser maintenant à vous, Vincent. Vous êtes le petit-fils du célèbre acteur Fernandel, vous êtes aussi le fils de Franck Fernandel, le chanteur. Et comme eux, vous êtes un artiste dans l'âme, puisque vous êtes aujourd'hui professeur d'art dramatique, auteur et photographe. C'était une évidence aussi pour vous de travailler dans le milieu du théâtre ? Non, pas forcément, parce que vous évoquiez tout à l'heure, très justement, cette histoire d'injonction, justement, est-ce que lorsqu'on est issu d'une famille célèbre, qu'on grandit dans ce métier-là, a-t-on le choix, finalement ? Moi, j'ai envie de vous dire que tant qu'on n'aura pas prouvé définitivement que la destinée existe, il faudra plutôt s'orienter vers le choix. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où on soit, dès lors que ce n'est pas, évidemment, un pays en guerre où tout est détruit, ou en tout cas où on a une facilité quand même de choix et une amplitude de choix, eh bien, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que, moi, j'ai fait ce métier. Pourquoi ? Simplement parce que je voyais, quand je suis né en 83, mon père marchait très fort dans la chanson, mon grand-père passait à la télévision dans des films, et moi, je voyais mon père travailler, je me disais, tiens, il a l'air sympa, ce travail. Ça lui plaît, à mon père, de faire ce travail. Oui, je comprends. Par conséquent, pourquoi est-ce que j'ai embrassé ce métier-là, où j'ai fait plein de choses ? Par transmission d'amour, de passion. Simplement parce que, exactement, j'ai vu que ça lui plaisait. Mon père aurait été charcutier, je serais charcutier, voilà, si j'avais vu que ça lui plaisait. Donc, c'est pour ça, finalement, que moi, je me suis davantage, on va dire, inspiré de la joie et de la satisfaction que ça procurait à mon père pour, justement, m'orienter. Mais quand je vous dis m'orienter, c'est même pas vrai, parce que j'ai jamais eu de plan de carrière, parce que j'ai fait tellement de choses, même si je suis quand même jeune, que quand on me dit quel est ton métier, je ne sais jamais quoi répondre vraiment. Moi, je fonctionne au plaisir. C'est pour ça que je fais plein de choses. C'est parce que j'aime me régaler dans diverses choses. Je suis en arborescence, je m'ennuie beaucoup et très vite. Vous avez aussi le phrasé de votre grand-père. Ah, vous savez, on est méridionaux, quand même. On va pas se mentir. Vous l'avez... Vous aviez quel âge quand il est mort ? Non, vous n'étiez pas né. Il est 12 ans plus tard. Vous êtes arrivé, je crois... À H moins 12 ans. H moins 12 ans, voilà, c'est ça. Et pourtant, vous s'avez baigné un petit peu dans son univers ou plus dans l'univers de votre papa ou les deux ? Les deux, tout simplement parce que mon père a toujours évoqué mon grand-père, d'abord comme l'homme qu'il était et pas comme la vedette. Oui, c'est ça. Vous savez, s'il y a une chose, une notion qu'on partage très fortement, mon grand-père, mon père et moi, c'est le fait de beaucoup aimer ce métier, mais assez peu les gens qui le font et assez peu le contexte dans lequel il prend parfois ancrage. C'est-à-dire que, non pas que je déteste mes partenaires de travail ou les gens qui sont ici, mais c'est vrai que je dois bien vous avouer que les appareils du show business, la vitrine, moi, ça... la plupart du temps. Et au plus le temps passe, au plus je me dis, mon Dieu, alors heureusement que la vitrine existe, parce qu'il faut bien que nous, on existe au travers de cette vitrine, naturellement. Mais moi, je me réjouis quand je suis dans l'arrière-boutique. Je comprends. J'aime bien avec cet accent, l'arrière-boutique. On célèbre cette année les 50 ans de la disparition de votre liste grand-père. Il s'est éteint le 26 février 1971. On regarde quelques images aussi de votre famille, parce que ça nous fait aussi très plaisir. Artiste de père en fils. Alors sérieusement, vous songez à faire du cinéma ? Monsieur, c'est-à-dire que non seulement je songe, mais j'en rêve. J'en suis malade. J'en crève. En 1938, Fernandelle semble clairement exprimer à travers le personnage qu'il interprète dans ce film de Marcel Pagnol, son rêve d'acteur. Il faut dire qu'en tant que fils de comédien amateur, le jeune homme est un véritable enfant de la balle. Alors jouer, pour lui, et plus tard pour ses proches, est comme une seconde nature, à l'image de ce film, Josette, où il joue aux côtés de sa propre fille. Tu resteras avec moi. Je mettrai ton lit dans ma chambre. Je te conduirai à l'école tous les matins. Et le soir, tu nous feras la dînette. Un bon qu'il exerce également dans la chanson et en famille, cette fois-ci aux côtés de son fils, Franck. Tu m'avais dit, méfie-toi des nanas. Plus c'est mignon, plus savourant, Fada. Ne t'inquiète pas, papa, j'en ai connu des tas. C'est trop ou pas assez pour s'en méfier. Une passion que ce dernier, à son tour, n'hésite pas à transmettre à une quatrième génération, celle de son fils, Vincent, avec qui il interprète, des années plus tard, un tendre duo. Nous en voudrions que les enfants du monde, dans une immense ronde, puissent se donner la main. C'est émouvant de revoir ces images. Vous finissez sur la plus belle image de ma carrière, Faustine. Avec la veste rouge, les grosses joues. Non, c'est adorable. C'est charmant, cette balade, partagée en duo. Oui, c'est surtout que, vous savez, alors je vais parler comme un vieux croulant, mais dans les années 90, ça date de là à peu près, faire un 45 tours, c'était pas compliqué. C'était moins compliqué qu'aujourd'hui pour faire des disques, etc. Et c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup voir mon père chanter. Et un jour, il m'a dit, faisons une chanson tous les deux, ça nous fera un souvenir. Donc, on a fait ça comme ça. Et ça m'a permis de me rendre compte d'une chose très tôt, c'est qu'il ne fallait pas que je m'oriente dans la chanson. Parce que je peux vous dire que... C'est pas votre truc. Ah non, je vais vous dire, je sais faire plein de choses, c'est vrai, mais la chanson, je suis très mauvais. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs d'écrire des paroles de chanson. C'est une de mes nouvelles activités. Tout à l'heure, je vous regardais en train de voir ces images de votre grand-père. Pas de votre père, mais de votre grand-père. J'arrivais pas à savoir ce que vous pensiez. Je me suis dit, est-ce que pour vous, votre grand-père, que vous n'avez jamais connu, c'est un intime étranger ? Oh, qu'est-ce que c'est joliment dit, ça. Est-ce qu'il y a un peu de ça ? Ah, je vous la pique, Faustine. Ah, ben avec plaisir, c'est cadeau. Je vais vous dire quelque chose, c'est sincère, c'est la formule la plus jolie qu'on médite là-dessus. Oui, c'est un intime étranger, exactement. Oui, c'est ça. Car je ne l'ai pas connu physiquement, naturellement, mais sa présence à la maison et dans le souvenir, pas dans le culte de la mémoire, mais dans le souvenir, comme n'importe qui a des souvenirs avec un aïeul, ou des souvenirs qu'on peut transmettre, a toujours été très forte. Et à la fois, c'est vrai que je ne peux m'en faire qu'une idée, et qui est très subjective, qui est la mienne, parce que je ne l'ai pas connue. Mais, d'après mon père, on avait quand même des traits de caractère assez communs. Lesquels ? Déjà, on est impulsifs, on est méridionaux, c'est normal. On est très sensibles aussi, moi je peux pleurer très facilement, rire très facilement, mettre en colère très facilement. Et d'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais je le dis, parce qu'elle veut rester discrète, mais j'ai une petite sœur qui s'appelle Manon, qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, mais elle aussi, elle a ces traits communs. Donc, si vous voulez, on est quand même des mangeurs de vie, un petit peu, on est des jouisseurs. On est des jouisseurs, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien dans le bonheur, aussi bien dans l'allégresse, que dans les moments plus sombres, plus moroses, plus mélancoliques. – Qui était votre grand-père, il était très mélancolique et morose ? – Très mélancolique et très angoissé, mais moi aussi, ça ne se voit pas parce que je vois un éminent docteur qui n'est pas celui-ci depuis quelques années. – Vous vous êtes suivi, oui. – Oui, bien sûr, je suis suivi de très très près. Non, je rigole. Là, on m'a libéré de Sainte-Anne juste pour l'émission, j'ai la camisole qui m'attend. – Mais alors, cet héritage est un cadeau ou c'est un sac à dos ? – Dites donc, vous avez la formule. – Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis pour… – J'aime beaucoup vos formules. – Je peux être inspirée. – Non, mais oui, vous êtes très bien. Non, je vais vous dire, je crois que… Alors ça, c'est très subjectif, mais on se fait souvent tout un flanc, justement, avec tout un champ lexical qui va dans l'héritage, la destinée… – Très solennel un peu. – Mais c'est… – Lourd. – Ce que je veux dire, c'est que… Ce n'est pas lourd, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un aïeul célèbre ou un précédent célèbre, ce n'est pas la statue du commandeur non plus. C'est-à-dire que ce soit Montand, que ce soit Fernandel, que ce soit Dassin, qu'en plus, moi, j'admire beaucoup les deux, et puis Simone aussi, naturellement. Je dis ça comme si j'avais connu, tu sais, les gars qui disent « oui, Simone, mon ami… » – Oh, il nous appartient un peu tous. – Mais, 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 aujourd'hui. – C'est notre patrimoine aussi. Moi, ce que je regarde d'abord, c'est quoi ? C'est que, ce que vous dites, c'est qu'il y a d'abord et avant tout des êtres humains. Après qu'ils aient été connus, que ce soit des monuments pour les autres, c'est formidable. Mais si vous voulez, non seulement, moi, je ne pense pas que Fernandel soit un monument, mon père non plus, et alors moi, j'espère surtout pas un jour qu'on dira de moi, remorquez, j'en prends pas le chemin, Vincent Fernandel est un monument. Parce que sinon, je me retournerai quatre fois dans ma tombe et je sortirai en me disant « non, les gars, arrêtez tout, c'est pas vrai, mais non, pas du tout. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que ce n'est pas un cadeau ou un sac à dos, pour vous reprendre. C'est ce qui est. C'est ce qui est, et je crois que j'ai eu aussi une grande chance, c'est d'avoir été éduqué dans un cadre où on m'a d'abord dit « c'est un métier comme un autre, il faut effectivement travailler, parce que c'est un métier où il faut bosser, mais comme dans n'importe quel boulot, j'ai envie de vous dire. Et surtout, j'ai jamais eu, alors pour le coup, je vais vous contredire, mon cher docteur. – Vous pouvez, professeur. – Je n'ai jamais eu dans l'idée ni de changer de nom, ni de m'appeler différemment, ni de me dire. Moi, je me suis dit, à un moment donné, il faut être honnête. Vous faites ce métier artistique, parce que ça vous plaît. On vous dit Vincent Fernandel, eh bien, vous êtes Vincent Fernandel. Si vous n'êtes pas content parce qu'on vous rappelle vos précédents, moi, c'est ce que je dis tout le temps, il faut changer de métier. Ou alors, il faut… – Changer de nom. – Oui, mais changer de nom, c'est terriblement hypocrite. Je ne dis pas ça du tout en mauvaise part pour toi. Ce n'est pas une attaque du tout. Mais c'est terriblement hypocrite. Ça veut dire que je fais ce métier, mais je viens de nulle part et je renie ce qui a été aussi un starter. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Benjamin, tu disais qu'on était des privilégiés. C'est tout à fait vrai. Il ne faut pas commencer à raconter n'importe quoi et à termoyer en disant « Vous ne vous rendez pas compte, on est des privilégiés ». Voilà, ce n'est pas honnête. C'est pour ça qu'à un moment donné, je trouve toujours très rigolo qu'on me dise « Mais alors, est-ce que c'est lourd, pas lourd, etc. ? » Moi, j'ai envie de dire à tous les gens célèbres, connus ou futurs, fils ou petits-fils d'eux, si vous n'êtes pas bien avec votre nom, vous avez deux solutions. Ou vous changez de métier, ou vous allez voir un thérapeute, notamment formidable. – C'est votre cas, donc ? – C'est votre cas, donc. – Mais moi, je me régale quand je vais chez le thérapeute. Moi aussi, d'ailleurs, il passe son temps à rigoler, en plus, vous voyez. – Vous allez voir un thérapeute, pas du tout ? – Pas du tout ? – Non, mais moi, je suis très introspectif, j'analyse tout, en fait. – Vous-même ? Vous n'avez pas besoin qu'on le fasse pour vous ? – Exactement. Non, je suis très sérieux. – Pour faire du bien, quand même. – Je suis sans concession avec moi-même. Donc, j'ai tendance à dire que quand on va chez le psy, on veut se faire rassurer, se rassurer. Moi, je suis très dur avec moi-même, donc je n'ai pas besoin d'aller, pour l'instant, chez le psy, je me sens très bien. – Si je te donne le mien, il met des coups de cravache aussi, des fois. – Par contre, ce qu'il dit est très intéressant, parce que Montand a toujours dit, après la bande de ma grand-mère, il dit toujours, arrêtons de sacraliser. Et ça rejoint ce que tu dis, il dit, voilà, il ne faut pas rester effectivement… Alors, moi, je pense que ton grand-père était un monument du cinéma, et je pense que mes grands-parents sont un monument du cinéma, et je pense que ton père est un monument de la chanson, mais on le sent ce monument. – Je vais même te dire mieux, Benjamin, c'est que quand tout à l'heure, tu disais « Ah, Fernandez, elle est plus proche de nous, Montand, plus loin ». Pour le coup, je ne suis pas d'accord, déjà parce que Montand, un de mes films préférés, c'est César et Rosalie, déjà, « Signoré, le chat », bon, voilà, ça fait partie de mon panneau. – Oui, mais bon, il… – Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas… – Je pense qu'on n'a peut-être pas le recul, parce qu'on est nés dedans, de voir à quel point c'est encore proche pour les gens. Moi, j'ai l'impression que, dans mon école de théâtre que je dirige, mes élèves qui ont 30 et 30 ans, ils voient qui c'est, ils ne sont pas bêtes, mais de là à ce qu'ils aient vu un film ou deux, c'est encore plus loin. J'ai parlé de Montand, et je te jure, en cours, il y a une semaine, ils voyaient tous qui c'était. – C'est ça, ils ont. – Ils ont entre 20 et 30, mais c'est proche. – Ils vous appellent Vincent ou M. Fernandez ? – Ils m'appellent Maître, voyons, il faut se dire. – Moi, j'aime votre gestuelle, je trouve que vous êtes… j'aime beaucoup vous regarder quand vous parlez, vous avez une très agréable gestuelle. Et pourtant, c'est comme compteur, aujourd'hui, que vous êtes dans la lumière avec cet extrait qu'on va écouter tout de suite, justement du rat, le rat des villes et le rat des champs, puisque vous avez sorti Les Fables de la Fontaine, raconté par Versan Fernandel, un livre CD, je vais le garder pour mes enfants, mais regardez, écoutez cet extrait. – À la porte de la salle, ils entendent dire du bruit. Le rat de ville d'étale, son camarade le suit. Le bruit cesse. On se retire. Rat en campagne aussitôt. Et le citadin de dire « Achevons tout notre euro. » « Ouh, c'est assez, » dit le rustique. « Demain, vous viendrez chez moi. » « Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. » « Oui, je fais très bien le paysan. » Vous savez, même une grande vedette, c'est resté simple. J'aime les gens, j'aime le con. » « Vous publiez également au cœur de la fougère Voyage sur la terre des All Blacks. » – Ça, c'est autre chose. – Une autre de vos passions également. Je vous invite à aller le découvrir. C'est un très joli ouvrage également. Je voudrais maintenant qu'on donne la parole à Virginie, à Aurélien et à Arthur. Virginie, vous êtes comédienne. Je suis également ravie de vous recevoir. Je vais me décaler, sinon on ne va pas se voir. Vous avez joué dans plusieurs séries, notamment dans Plus belle la vie, sur France 3 pendant deux ans. Vous avez également prêté votre voix à de nombreuses actrices américaines, Meg Ryan, Nicole Kidman ou encore Michelle Pfeiffer. Présentez-moi votre famille. C'est toute une lignée de comédiens, pas seulement votre célèbre maman, je crois. – Le papa de mes enfants, Patrick Rennal, Aurélien et Arthur. – D'accord, donc tout le monde a décidé d'embrasser cette carrière. À quel moment, vous, la question s'est posée pour vous ? – Moi, ça s'est posé de façon un peu inconsciente, en fait. Moi, je voulais faire des études à Sorbonne. Et puis, moi, j'ai été très séparée de ma maman dans mon enfance. C'est mon papa qui m'a récupérée quand j'étais petite. – Oui, vos parents ont divorcé, vous étiez très jeune. – Voilà, et donc ma mère m'a beaucoup manqué. C'est un moment où elle, elle partait beaucoup en tournée de théâtre. À l'époque, les tournées Herbert, ça durait, ça durait, ça durait. Bref, ça ne se passait pas très bien entre mon père et ma mère. Donc, c'était très difficile. Et un jour, ne me demandez pas pourquoi, j'ai poussé la porte du cours Simon où elle avait fait des études. – Tout est dans le ne me demandez pas pourquoi, finalement. C'est un virage quand même radical. – Un virage radical et j'y suis restée. Voilà, j'y suis restée. J'ai eu la bourse à char à la fin de ma première année, ce qui m'a permis de faire la deuxième parce que moi, je travaillais de nuit pour payer mes études. – Comment votre maman a... Quel regard elle a posé sur cette carrière que vous vouliez épouser ? – On s'est rencontrés un peu, vraiment, un peu tardivement. – Oui. – Et j'avais du mal à lui dire que j'étais au cours Simon. Et en fait, quand j'ai passé en fin de première année la scène qui fait que j'ai eu la bourse, la directrice du cours l'a appelée pour qu'elle participe au jury. Et quand je l'ai vue, c'est là qu'elle a compris que j'allais faire ma carrière. – D'accord. C'est au théâtre que vous avez rencontré votre mari, le père de vos enfants ? – Tout à fait. – Oui, on a été choisis l'un et l'autre pour jouer dans le mariage de Figaro. – Oui. – Et évidemment, ça rapproche un peu parce que Figaro, je sais, Suzanne. Ça nous a un peu rapprochés et voilà, donc... – Et comment vous réagissez alors quand vos deux enfants, les deux, pas un, mais les deux veulent devenir comédiens ? Vous vous dites que c'est une évidence, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ADN ? – Oui, alors curieusement, je l'ai très vite admis pour Arthur qui a été le premier à choisir cette voie en même temps qu'il était à l'école, en adolescent. Les cours Florent proposaient cette option que je trouvais formidable. Alors en revanche, quand Aurélien a eu son bac et qu'il m'a annoncé qu'il voulait devenir acteur, ça a été une très mauvaise nouvelle pour moi. – Pourquoi une très mauvaise nouvelle pour lui ? – Parce que ça m'a beaucoup angoissée parce que c'est un chemin, c'est un chemin pas souvent facile. – Qui peut être un peu chaotique ? – Un peu chaotique et je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux et je me suis dit mais non, on va faire des choses un petit peu, voilà. Et donc je l'ai orienté vers une école de commerce et le jour où il est revenu avec son master, il m'a annoncé qu'il voulait devenir acteur. – Ah ! C'est pas possible, ça vous poursuit. – Voilà, donc je l'admets maintenant. – Alors depuis tout à l'heure, on parle de destin, de filiation, de transmission. Vous, avec vos deux parents comédiens, est-ce que vous avez l'impression que malgré vous, on vous a peut-être forcé un peu à emprunter cette voie ? Juste en vous faisant découvrir, comme le disait Vincent, on fait découvrir un milieu et donc voilà, vous avez grandi là-dedans et vous avez aimé ce milieu-là. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça, Aurélien ? – Oui, et puis j'en ai vite rêvé en fait, petit. Ça a été tout de suite, quand on a la chance petit d'aller sur un plateau de tournage, une scène de théâtre, même un studio de doublage, c'est magique. Surtout quand c'est ses parents qui performent. Donc j'en ai vraiment vite rêvé et je me suis dit c'est sûr, c'est bouclé, ça c'est plus une question que je vais me poser. Et puis après, quand j'étais plus ado, vers 15-16 ans, ce côté un peu fatalité, faire comme ses parents, puis c'est un âge pas facile où on est en recherche d'identité, on ne sait pas vraiment qui on est, ça a commencé à me fatiguer. J'allais faire un peu le marché avec ma grand-mère, on disait « Ah, c'est Huguette, c'est Huguette », ça m'était en colère exactement. – Ça vous mettait en colère ? – Ouais, j'avais même, je pense, un peu de mépris. J'avais l'impression qu'on rentrait dans mon espace privé. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est un métier qui va me plaire, vu ma réaction, mon ressenti, ça va peut-être me fatiguer. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que je vois autre chose ? Donc ma maman voulait que je fasse une école de commerce, je l'ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Et finalement, j'y suis revenu parce que c'est mon rêve, de toute façon. – C'est intéressant, Arthur, vous avez l'impression, ce que vous dites, c'est intéressant, vous dites en fait, moi, en me parlant de ma grand-mère, on rentre dans ma sphère privée et ça peut m'agacer. Vous avez senti ça aussi, Arthur ? – Oui, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, quand toute sa famille a entre guillemets réussi dans ce milieu-là, on se sent un peu tout le temps observé avec ses parents, on a l'impression de perdre quelque chose. Alors forcément, quand on a une grand-mère qui est si médiatisée, c'est compliqué d'avoir des moments avec elle dehors, c'est déjà qu'on la voit peu. Ça donne une image du métier qui est… On a loupé les étapes, il n'y a pas le côté où on crée sa carrière, petit à petit, on commence à être connu. Tout de suite, quand on est petit, ça l'a beaucoup fait avec mon père quand j'étais petit, avec ma mère quand elle faisait plus belle la vie, avec ma grand-mère, c'est omniprésent depuis 10-11 ans. Donc oui, ça donne cette image un peu… – C'est un accélérateur, mais pas forcément facile à gérer. – Disons qu'on voit tout de suite les aspects négatifs du métier, alors que ça n'est qu'une passion, forcément, et oui, ça peut être compliqué. – Au point, vous avez quelle relation avec votre grand-mère aujourd'hui ? – En fait, c'est une femme qui est vraiment passionnée depuis toujours et qui a toujours privilégié son métier par rapport au reste, par rapport à tout le reste de sa vie, au sens propre du terme. Et du coup, elle porte un regard très bienveillant, je pense, sur nous, mais c'est sûr qu'on n'a pas forcément la même relation qu'on aurait avec Corée, un petit-fils, avec sa grand-mère. – Oui, je comprends. Et jouer une pièce de théâtre tous ensemble, ce n'est pas envisageable ? – Moi, ça me plairait. – Ah, moi aussi, ça me plairait. – Ah, ben voilà ! Il faut demander à Marion ! – Ça, c'est un beau projet ! – Produisez la pièce ! – Comment ? – Produisez la pièce ! – Voilà, je pense qu'on est prêts, exactement. Aurélien, vous jouiez au théâtre dans la pièce Lécume des jours avant la crise sanitaire, on espère que vous allez remonter très vite sur scène, et on a une pensée pour tous les comédiens qui sont dans la difficulté, évidemment, en ce moment. – Il n'y a pas qu'eux qui sont dans la difficulté. – Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais là, c'était l'occasion de les saluer. – Pardon, je fais un petit peu l'empêcheur de tourner. – Non, non, j'ai bien compris. – Mais souvent, j'entends… – Non, non, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Vous savez, on n'est pas les plus à plaindre. – On va se quitter tout de suite avec une chanson de Joe Dassin, parce qu'on avait quand même très envie de terminer cette émission en musique. Le temps pour moi, en tout cas, de vous remercier infiniment tous d'avoir participé à cette émission. J'ai passé vraiment une heure délicieuse à vos côtés, et avec vos aïeux aussi, également, merci beaucoup. Et puis lundi, justement, alors aucun lien, mais on vous proposera une émission sur les très grandes erreurs de jeunesse, et vous allez voir que ça va parler à beaucoup de monde. Merci infiniment, et j'en profite pour saluer Lucie, notre assistante réalisatrice, qui vient de nous annoncer une très très belle nouvelle, qu'elle attendait un bébé, on avait très envie de l'embrasser très très fort aujourd'hui sur ce plateau. La pleure aux dents, donc, Joe Dassin, je vous embrasse. Belle après-midi sur France 2. – Il y a des filles qu'on regrette et celles qui laissent des remords. Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on aurait pu aimer. Puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. J'ai connu des lits de...